La star sur le salon de la photo chez Nikon, c'est bien évidemment le D750 qui reprend quasiment 80% des spécifications techniques du D810, son grand frère, mais néanmoins en termes d'encombrement et de compacité, s'approche plus d'un D610 puisqu'on a complètement retravaillé le boîtier. On a un boîtier beaucoup plus fin, on a retravaillé l'architecture interne de ce D750 de façon à gagner 6,5 mm au niveau du creuset de la poignée, de façon à avoir une prise en main beaucoup plus confortable. Donc ça c'est pour la partie extérieure du boîtier. Pour la partie intérieure du D750, pour la première fois sur un boîtier FX, Nikon présente un écran orientable sur trois axes, donc complètement rotatif à 90 degrés de façon à pouvoir faire de nouveaux angles de prise de vue et gagner en termes de créativité, notamment en matière de plongée et de contre-plongée. Et également fait nouveau sur un boîtier FX de la gamme Nikon, on a intégré de la connectivité avec du Wi-Fi intégré qui permet du coup d'une part de communiquer en direct vers un smartphone ou une tablette, mais également de piloter à distance le boîtier, là aussi pour pouvoir, pourquoi pas, créer de nouveaux angles créatifs avec le boîtier. Alors sur la partie technique du boîtier, en termes de mesure de la lumière, on récupère la mesure de la lumière du D810 avec un capteur RGB de 91 000 pixels qui permet d'analyser la scène beaucoup plus finement. Le D750 bénéficie également d'un nouvel AF, un AF beaucoup plus performant en basse lumière, sensible jusqu'à moins 3 IL, néanmoins sur 51 collimateurs. Donc là aussi c'est une belle prouesse sur ce produit-là. Un appareil également très rapide et capable de prendre des rafales jusqu'à 6,5 vues par seconde en pleine résolution et qui offre en termes de capteur un très beau compromis justement entre les 36 millions du D810 et les 16 millions du DF puisqu'on est sur un capteur de 24,3 millions de pixels qui permet du coup une très très grande polyvalence et convenir à la fois aux photographes paysagistes, animaliers, street photographie, événementiels et également vidéastes puisqu'on va s'en parler sur ce produit-là. Un bel effort a été fait, il est capable de filmer en Full HD 1080p jusqu'à 60 images secondes avec de belles améliorations par rapport aux prédécesseurs puisqu'on a la capacité notamment d'avoir un enregistrement sur un double flux, un flux non compressé via la sortie HDMI, un flux compressé sur la carte SD et des petits plus comme notamment l'ouverture motorisée sur ces deux boutons-là qui permet d'ajuster le diaphragme de façon silencieuse et sans à-coups, très appréciée. La possibilité également de calibrer la fréquence du son sur la voix humaine ou sur les sons extérieurs, de pouvoir calibrer l'exposition de manière automatique via la sensibilité auto de façon à vraiment faire confiance à l'appareil photo pour la gestion de l'exposition. Voilà, donc en termes de caractéristiques techniques, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment repris beaucoup du D810 en ayant réussi à en faire un boîtier ultra compact, très léger et néanmoins avec une très très belle autonomie puisque l'appareil photo est capable d'enregistrer jusqu'à 1230 photos sur une seule charge de batterie en norme SIPA. Alors l'appareil photo est disponible depuis le mois de septembre au prix de 2199 euros en boîtier nu et puis en termes de documentation, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur le site Nikon.fr si vous voulez de plus amples informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !